L'entreprise aurait vocation à construire son projet autour de l'intérêt général d'une certaine façon. Mais finalement, dans l'entendement global, on a plutôt le sentiment que l'entreprise a pour objectif de faire des profits et pas tellement de se positionner sur ce domaine du politique. L'entreprise a-t-elle vraiment un rôle politique ? Cécile ? Oui. C'est justement dans le livre que tu évoquais tout à l'heure. L'entreprise au défi du climat, ça a été le fruit d'une réflexion collective qui nous a conduit à essayer de regarder la manière dont une entreprise qui s'intéresse au sujet des climats, au sujet du lien social, est une entreprise qui nous semble vraiment une entreprise qui assume ses responsabilités dans la cité. Et dire cela, c'est parler bien du rôle politique de l'entreprise. Alors évidemment, évoquer ça, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé dans le cadre d'une thèse à réfléchir sur la notion de développement durable et en discutant par exemple avec des personnes chez Total qui sortaient de l'affaire Elf et d'un certain nombre de dénonciations de la collusion entre dirigeants économiques et politiques, on me disait « ou l'entreprise ne fait pas de politique ». Et moi j'étais très dubitative, je disais « de facto, quand on voit comment le chiffre d'affaires d'un certain nombre de compagnies pétrolières ou autres dépasse le PIB d'un certain nombre d'États de la planète, de facto, cette puissance économique de grands groupes leur confère un rôle politique ». Et il me semble qu'il est beaucoup plus juste de reconnaître cette dimension politique pour se demander « qu'est-ce qu'on peut en faire ? » Et réfléchir, alors c'est bien le propos et tout ce que vient de dire Frédéric sur le rôle de l'entreprise vis-à-vis des communs, est une manière de dire, précisément quand on parle de police politique, la police, la cité, la vie politique, c'est ce qui nous intéresse tous comme citoyens à des titres divers et qui intéresse un certain nombre de corps intermédiaires dans nos sociétés dont les entreprises. Voilà, alors c'est ce sur quoi on a essayé de réfléchir en prenant en compte aussi la manière dont, depuis quelques années, cette question-là arrive vraiment au cœur des réflexions de la communauté internationale. Alors là, je pense que pour réfléchir dans ce sens-là, on peut dire que nous sommes très aidés, je dis le « nous » au sens des collectifs, de ceux qui travaillent en entreprise ou ceux qui s'intéressent de près aux responsabilités des entreprises. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ou ont entendu parler de la réflexion qui a été faite à l'ONU. Alors il y a une première réflexion, ce qu'on appelle le Global Compact, le pacte mondial, qui a été signé par un certain nombre de grands groupes depuis 2000, à l'initiative de Kofi Annan, puis ça a été repris par Ban Ki-moon. Des entreprises s'engagent à respecter, en gros, les droits de l'homme, les principes de l'OIT, des principes relatifs au respect des écosystèmes, et à essayer de lutter contre la corruption. Mais on peut dire que le gros problème du Global Compact, c'est que ça reste une initiative volontaire, c'est-à-dire qu'uniquement les entreprises qui décident d'y adhérer signent cela, et en matière de contraintes pour ces entreprises que ça suppose, elles doivent juste chaque année publier des bonnes pratiques, et elles sont délistées si, je crois, deux ou trois années de suite, elles n'ont pas publié leurs bonnes pratiques. Donc ça reste très insatisfaisant au regard des problèmes tels qu'ils se posent dans l'articulation entre les enjeux de présence d'entreprises, notamment dans des pays non démocratiques, et la mise en oeuvre de leurs responsabilités. Alors l'ONU... Je te laisse la parole ? Bon, je t'oublie. Alors l'ONU a réfléchi avec un certain nombre d'entreprises, à la fois d'acteurs de juristes, pour essayer de réfléchir à l'articulation entre le business and human rights, en anglais, le commerce, les affaires économiques et les droits humains. Et en 2011, a été établi ce qu'on appelle un cadre, le cadre Ruggie, c'est le nom de celui qui était le représentant spécial de Ban Ki-moon sur cette question-là. Et ce cadre, en anglais, c'est Protect, Respect, Remedy. Il réfléchit aux responsabilités combinées des États et des entreprises vis-à-vis de la question des droits de l'homme. Et droits humains, aussi vis-à-vis des questions environnementales et vis-à-vis du climat. Protect, c'est dire que les États ont le devoir de protéger les droits de l'homme sur leur territoire. Pour les entreprises, c'est très intéressant, parce que c'est l'idée que les entreprises ont le devoir de respecter ces droits de l'homme, et pas simplement vis-à-vis de leurs salariés directement, mais dans leur sphère d'influence, ce qui invite à regarder la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et cette idée-là a été reprise à la fois par la nouvelle mouture de l'OCDE et des principes de l'OCDE vis-à-vis des multinationales, et par l'Union européenne. Depuis 2011, il y a une nouvelle définition de la RSE, qui n'est pas simplement ce que les entreprises font au-delà de ce qui est prévu par la loi, mais ce n'est pas non plus uniquement les actions philanthropiques dans les territoires affectés par les activités économiques. Ça va beaucoup plus loin, puisqu'il est dit que les entreprises doivent gérer leurs impacts sur leur chaîne de valeur. Elles sont responsables des effets de leurs activités sur une filière. Ça donne lieu à plein de discussions à différentes échelles. Et si je prends une discussion bien d'actualité, c'est la discussion autour de la loi sur le devoir de vigilance. Vous savez qu'au niveau à la fois d'un certain nombre de pays, de l'Union européenne et d'autres pays, il y a une interrogation pour savoir comment traduire dans le droit de ces pays cette responsabilité des entreprises, donc des maisons-mères vis-à-vis des filiales et vis-à-vis des sous-traitants. Je pense qu'un des grands signaux d'alarme, ça a été le drame du Rana Plaza il y a deux ans au Bangladesh, la mort de couturières qui fabriquent les vêtements que nous achetons ensuite dans nos grands magasins, que ce soit Mango, Benetton, H&M, Auchan et autres. Et pour donner une idée de l'inégale répartition de la chaîne de valeur, on sait que pour une chemise, un chemisier qu'on achète 29 euros dans nos grands magasins, il y a 18 centimes d'euros simplement qui va à la couturière du Bangladesh. Alors cette question-là, cette question de la responsabilité à l'égard de la chaîne de valeur, c'est une question évidemment qui touche les droits humains, la question sociale, mais c'est aussi une question qui touche la question de notre rapport à l'environnement et de la manière dont nous nous inscrivons dans cet environnement. Alors je pense que pour parler de responsabilité politique de l'entreprise, il y a une manière d'en parler qui consiste à regarder les différents champs de l'activité économique et ses différents effets sur différentes parties prenantes. On peut dire que, en un sens, la première responsabilité d'une entreprise, c'est effectivement de créer de la richesse et de se demander comment cette richesse est créée et comment elle est répartie. C'est ce qu'on peut appeler la responsabilité économique et financière. Et elle met en œuvre évidemment une réflexion sur les choix d'investissement. Donc je pense que dans la salle, certains sont experts sur ces questions d'investissement et les choix qui sont faits par les investisseurs, les conditions qu'ils mettent à des choix d'investissement pour veiller à ce que les dommages sur l'environnement naturel et humain soient pris en compte. Et c'est aussi toute la question de la contribution des entreprises via la fiscalité aux moyens qu'ont les États de contribuer à un développement soutenable sur leur territoire. Alors il y a une bonne nouvelle. Hier, à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives, les députés ont adopté une mesure de transparence fiscale qui jusqu'à maintenant était réservée qu'à quelques secteurs et qui maintenant est étendue à l'ensemble des secteurs. C'est ce qu'on appelle le reporting pays par pays, c'est-à-dire obliger les entreprises multinationales à rendre publiques chaque année à la fois leur chiffre d'affaires, le nombre de leurs filiales et de leurs employés, les bénéfices, le montant des impôts payés dans chacun des pays dans lesquels elles opèrent. Ça, je pense que c'est un très grand pas en avant justement pour se donner collectivement des moyens de savoir comment la richesse est créée, comment elle est répartie. Et ce n'est pas quelque chose qui est à côté des enjeux climatiques qui nous occupent. C'est vraiment une manière de réfléchir à la façon dont des entreprises sont partie prenante d'une réflexion sur des conditions d'une juste création de valeur. Puis ensuite, il y a une responsabilité d'ordre social vis-à-vis des salariés, on peut dire, et des sous-traitants. Donc responsabilité sociale, une responsabilité sociétale et environnementale locale, territoriale, pour essayer de regarder comment les entreprises gèrent ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire les dommages directs et indirects sur un certain nombre de parties prenantes. Et bien souligner que cette responsabilité sociétale et environnementale est autre chose que des donations philanthropiques autour des sites de production. Et enfin, on peut parler de responsabilité politique au sens de responsabilité en termes de gouvernance, responsabilité vis-à-vis des biens communs mondiaux que Frédéric évoquait tout à l'heure. Et pour résumer un peu la manière dont nous avons essayé de réfléchir à cette question du rôle politique de l'entreprise, vous voyez qu'il ne s'agit pas de faire porter à l'entreprise des responsabilités qui ne sont pas des responsabilités et qui seraient hors de leur activité. Il s'agit vraiment de regarder les effets du cœur de métier sur un certain nombre de parties prenantes et d'essayer de se donner collectivement des critères. Alors, une manière de réfléchir sur cette responsabilité politique de l'entreprise, c'est de considérer le mot de responsabilité d'une double manière. En termes, et là je reprends une distinction qui avait été faite notamment par le philosophe Paul Ricoeur, parler de responsabilité, c'est considérer une responsabilité, on pourrait dire, vis-à-vis du passé et en termes d'imputation. Et quand on parle des entreprises, c'est se dire que les entreprises doivent rendre des comptes par rapport aux actes qui sont les leurs. Et donc, il faut trouver des moyens, et notamment du point de vue judiciaire, pour que ces entreprises assument ces responsabilités qui relèvent de leurs responsabilités immédiates, directes, vis-à-vis des parties prenantes. Donc, c'est la responsabilité comme imputation. Et puis, on peut dire que la responsabilité, c'est aussi une responsabilité vis-à-vis de l'avenir, une responsabilité comme mission. Et là, je crois que c'est aussi intéressant de regarder la responsabilité de l'entreprise comme un acteur, avec d'autres, vis-à-vis de la contribution à ces biens communs mondiaux, et particulièrement vis-à-vis du climat et du lien social. Il nous semble que ce sont les deux, ce qu'on peut appeler aussi le lien social et écologique, et que les deux choses sont absolument liées. Alors, une manière dont nous voyons, pour les entreprises, un enjeu très fort, pour essayer de ne pas être dans une schizophrénie ou dans une, parfois, une contradiction entre des objectifs financiers à court terme et des objectifs de long terme, qui sont liés à cette responsabilité sociale, sociétale et environnementale, c'est vraiment d'intégrer dans la stratégie des entreprises les critères, alors que les investisseurs appellent les critères ESG, relatifs à la fois à l'environnement, aux aspects sociaux et à la gouvernance. Dans nos co-auteurs du livre, certains disent combien c'est un combat permanent dans l'entreprise pour faire en sorte que la RSE ne continue pas à être comprise comme quelque chose qui est à côté du cœur de métier, à côté des enjeux financiers, en gros à côté de ce qui est vraiment sérieux, mais pour faire en sorte que ces critères sociétaux et environnementaux informent en permanence les choix stratégiques des entreprises. Voilà, là, évidemment, il y a encore un énorme champ à explorer pour ces entreprises pour qu'on y arrive davantage. Merci Cécile.